Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de choc-miel. Aujourd'hui je vous propose la recette des club sandwichs avec de la viande des grisons, du philadelphia et des crudités. Vous allez voir les étapes très simples en vidéo. On commence cette recette avec le concombre. Alors soit vous prenez un petit concombre ou alors la moitié d'un et ensuite vous allez tout simplement le passer sous l'eau claire, vous l'avez bien et vous allez faire des rondelles de taille moyenne. Donc en fait vous l'épluchez une fois sur deux comme ça, ça décore un petit peu, on laisse un petit peu de peau. Ensuite vous les placez dans une assiette, vous les réservez. On continue la recette avec de la menthe fraîche. Vous la passez sous l'eau claire et ensuite vous allez la ciseler le plus finement possible. Vous prenez ensuite les tranches de pain de mie. Alors ça peut être du pain blanc, du pain complet, du pain au céréales. Vous pouvez laisser les contours du pain si vous souhaitez, sinon vous les retirez. Donc là c'est du pain de mie et en fait je l'ai acheté tout fait, il n'y avait pas les crottes. Ensuite vous prenez le philadelphia, vous tartinez généreusement les quatre premières tranches. On continue avec la salade. Vous la lavez bien, vous la passez sous l'eau claire et ensuite vous allez généreusement la déposer sur deux des six tranches de pain. Et on continue ensuite avec le concombre. Le concombre c'est pareil sur les deux autres tranches de pain. Vous disposez en fait à peu près neuf rondelles et ensuite vous allez déposer la menthe. Alors ensuite on commence le montage. Donc on prend le pain avec la salade et on le pose sur le pain avec le concombre. Donc éventuellement voilà vous appuyez un petit peu dessus pour tasser le tout. Vous faites la même chose avec le second club sandwich. Donc celui avec la salade au dessus et le concombre en dessous. Après on va s'occuper de la viande des grisons. Donc vous mettez trois tranches de viande par club sandwich. Alors si vous êtes vraiment très gourmand, enfin c'est vraiment très bon, vous pouvez en mettre un petit peu plus mais trois c'est vraiment suffisant. Donc vous les superposez légèrement et ensuite vous allez prendre les deux tranches de pain de mie restantes. Vous allez tartiner du philadelphia et vous allez tout simplement fermer le club sandwich. Voilà donc une fois que les sandwich sont refermés, vous allez ensuite prendre un grand couteau à pain et là vous allez les couper en triangles. Alors vous pouvez faire deux grands triangles et si vous le souhaitez vous pouvez en faire quatre mini. Donc vous coupez d'abord en deux comme je vous montre sur la vidéo et éventuellement si vous voulez qu'ils soient plus petits vous recoupez à nouveau dans l'autre sens et comme ça voilà ça vous donne quatre petits triangles. Donc ensuite on décore avec un petit pic, des mini pics à brochettes et voilà vous les servez sur un petit plateau avec plein de salade, des tomates cerises, tout ce qui vous fait envie. Voilà donc recette terminée donc c'est une recette qui est très fraîche, qui est rapide à préparer, vraiment qui change donc vraiment à tester. Comme d'habitude les proportions sont sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc-miel. Vous pouvez me suivre sur twitter en cherchant choc-miel cooking et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. à bientôt. ... ... Sous-titrage ST' 501